Anthony Gorce est postier, mais ce matin il n'a pas de courrier à remettre, mais des visites à faire auprès des plus vulnérables. On n'est plus tranquille, on sait qu'il y a quelqu'un. Anthony a une quinzaine de visites. Bonjour, c'est le facteur. Des personnes âgées, souvent isolées, se sont inscrites à la mairie pour bénéficier de ce service d'aide à la personne. Vous avez vu un petit peu déjà ? Oui, je t'ai échappé. C'est bien. Ça fait surtout plaisir à ces personnes-là aussi de voir le facteur, de passer un peu de temps avec eux, discuter. Habituellement, ce service proposé par la Poste est payant, mais en période de canicule, il est gratuit. À Clermont-Ferrand, chaque jour, Sandrine Walex enchaîne les visites à domicile. Aide-soignante de formation, elle se rend régulièrement chez André, 64 ans, handicapée par une sclérose en plaques. Cet auxiliaire aguerri a appris à identifier les signes de déshydratation. Si le pli reste, c'est que la peau n'est pas du tout hydratée. Mais avec la température qui grimpe, le centre a un rôle préventif qui a ses limites. En cas d'urgence, les auxiliaires préviennent le SAMU. On vérifie comment ils vont aussi, s'il n'y a pas des choses qui sont inhabituelles, comme des maux de tête, des tremblements, des envies de vomir. La chaleur tue et les personnes âgées sont les plus fragiles. À l'image de Georges, 91 ans, dont l'état physique se dégrade. Il trompe tout juste ses lèvres. Cette vague de chaleur ravive le souvenir de l'épisode caniculaire de 2003, qui avait entraîné une surmortalité de 15 000 personnes en deux semaines.